... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouvel outil que j'ai découvert sur la boutique en ligne justement qui permet de réaliser tout un tas de projets mis en ligne par Stampin' qui s'appelle la créativité nous guignons. Vous voyez, article à télécharger. Vous le trouverez directement sur la boutique en ligne, dans les offres spéciales, et vous voyez écrit téléchargement créatif. Il faut aller dans les offres spéciales. Dans ce petit fichier, vous trouverez des images à coloriser. Vous voyez, je me suis déjà amusée à en utiliser quelques-unes. Des textes. Certes, il y a des textes. Il y a forcément des textes dans toutes les langues. Je vous conseille d'y imprimer sur du papier blanc. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme ça, vous avez juste à le découter. Et puis comme ça, votre projet est fait. Et quand vous avez des chutes, vous pouvez les réutiliser au dos pour réaliser d'autres découtes. Vous avez aussi des petits dessins, vous voyez, à coloriser sur chaque page. Voilà. Donc, il est à télécharger sur la boutique en ligne. Vous voyez, vous avez même des motifs comme ceci. Vous avez toutes les couleurs coordonnées et les outils coordonnés également. Pardon. Juste ici, sur le dossier. Dans les couleurs, vous avez toute la liste des couleurs. Vous avez les références et le nom des perforatrices et des poinçons qu'on peut utiliser avec ces projets-là. Et ça permet de réaliser des cartes super sympas. Deuxième information. Celebration n'est pas terminée. Cela se termine jeudi. Vous pouvez toujours bénéficier de produits gratuits à partir de 60 euros d'achat directement sur ma boutique en ligne. Vous avez des perfos, des daïs, des tampons. Vous voyez, vous avez des collections de papier qui sont assorties à des collections du catalogue saisonnier. Vous pouvez également toujours nous rejoindre et bénéficier de l'offre pour 175 euros de produits que vous seuls choisirez. Vous ne pairez que 129 euros. Et en plus, vous aurez un lot dans cette liste qui vous sera offert. Que ce soit des daïs, des perfos, vous aurez le choix parmi cette sélection offert par Stampin'Up si vous nous rejoignez. Bonjour tout le monde. Il y a des coupures. Je suis désolée. Ma connexion Internet n'est pas terrible en ce moment. On essaye de remédier à ça. Donc, avec le fichier que je vous ai montré, vous voyez, j'ai réalisé plusieurs découpes. cette découpe-là a été faite avec les rectangles surpiqués, celle-là avec les tickets sophistiqués et celle-là avec les découpes du lot touche d'élégance du catalogue annuel. Vous voyez, c'est vraiment des découpes super sympas pour agrémenter vos projets. Et vous n'avez même besoin d'étamponner. Aujourd'hui, on va réaliser une petite carte donc je l'ai faite en deux versions et c'est cette version-là que l'on va réaliser aujourd'hui pour pouvoir offrir des petites cartes cadeaux. Les fêtes arrivent à grands pas même. Donc, voilà. Donc, on va utiliser cette carte-là avec ses papiers. Avec les papiers des tickets pingouins qui sont offerts pour 60 euros d'achat pendant Célébration. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par prendre notre base. notre coupe-papier. On va prendre une base de 10,5 donc par 21. Donc, je coupe à 10,5 et dans les 21, je vais venir plier à 6,2. Donc, soit vous mettez à 6,2 soit vous allez directement à 14,8. Ça va bien au même. vous aurez 6,2 et 14,8 de chaque côté. Donc, voilà. Je plie mon papier dans les premières bases. On va venir réaliser donc maintenant cette base-là, la base de couleurs. Donc, niveau des couleurs, je vais garder dans mes petits pingouins. Je vais partir sur du béguin bleu. Alors, du béguin bleu. Donc, en béguin bleu, on va faire 9 cm par 24 cm. Donc, je me mets forcément dans ce sens-là. Je coupe à 9 et je vais venir couper dans l'autre sens à 24 cm. Voilà. Et je vais réaliser un pli à 11 cm. voilà. Je marque mon pli. Et donc, ce morceau-là va venir s'imbriquer sur notre base. Vous voyez ? Comme ceci. Comme ça, on ouvre notre carte comme ceci. Je regarde si j'ai des petits commentaires. Ah ! On a des gourous. Alors, je vais essayer de les bloquer rapidement. Je vais essayer de les bloquer rapidement. Ah oui, Simone, vous êtes de vos envelins. Ah ben oui, on est pas très très loin l'une de l'autre. Bon, j'ai essayé de bloquer les parasites qui viennent nous empliquer. C'est la première fois que j'en ai. Comme quoi, tout arrive. Je suis désolée pour ce désagrément. Je vais prendre un petit coup de doux de matériel, moi. Voilà. Donc, on en est là. On va venir découper maintenant notre papier à motifs qui va venir décorer notre carte. Donc, on va découper ce morceau-là et ce morceau-là. Dans ce morceau-là, je vais prendre les petits pingouins qui sont là ou alors je prends le... Ah ! Je vais prendre le plus uni puisque je vais rajouter des petits pingouins dessus donc ça ferait trop charger. Je vais prendre ce côté-là. Donc, je revérifie ma mesure. Alors, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Donc, il va me falloir un morceau de 8,5 par 10,5. Alors, 8,5. N'hésitez pas à réutiliser vos chutes. Surtout, c'est très important. 8,5 par 10,5. Voilà, notre morceau qui va aller là. Donc, sur la base blanche, je vais pouvoir mettre ce que j'appelle-moi du bariolé avec le côté avec les petits pingouins justement. Donc, on va se mettre dans ce sens-là. Il me faut un morceau de... Donc, on est à 6,2. 6,2, ça me fait du 5,7 par 10. Alors, donc, 5,7, bien faire attention au sens du papier, toujours très important. 5,7 et de l'ici. Vous voyez, j'ai mon petit renard, mon petit parois, mon petit bonhomme de neige et la tête un peu coupée. Et pourquoi j'ai... Ah mince ! J'ai fait 10, c'est une million, c'est 10. Je suis désolée. Il faut enlever un 0,5. Je pensais à l'enlever, là, ben oui, mais... Ben ouais, c'est moi. Voilà, j'ai fait ma dombe. Ensuite, donc, on va déjà venir coller ces choses-là. Pour la maintenir fermée, chose que j'ai oubliée sur cette carte-là, je vais venir ajouter des aimants pour la maintenir bien fermée. Alors, je vais déjà coller mes morceaux de couleur. Je vais essayer d'en garder en même temps vos petits commentaires. Toujours nos parasites. hop. Je suis désolée si je parle un peu en canard. J'ai mon fils qui est gentil. J'en ai un bébé qui est très partageur. Et il a partagé sa crève avec toute la famille. Hop. Voilà, donc on a nos deux morceaux de couleur, enfin, deux unis qui sont assemblés. Et vous voyez, quand on referme, ça donne comme ça. Je vais venir mettre mon bouchon. Je vais venir poser mon premier aimant. s'il veut bien se faire sur mon morceau bleu. Afin d'être que je ne le mette pas trop au bord et que je ne le mette pas trop éloigné de mon côté blanc, on va le mettre directement sur le côté bleu. Donc moi, ce que je fais, je laisse un bon demi-centimètre sur le côté. ensuite, j'ai bien mis mes deux aimants afin de respecter la polarité qui sont empilés l'un sur l'autre. Je viens mettre un glue dot sur le deuxième aimant. Je referme mon projet. Ça tient un petit coup. Et quand je rouvre, les deux aimants sont bien l'un en face de l'autre. Après, pour le positionnement des aimants, chaque démo a sa petite technique. Moi, je fais comme ça. Ça marche très bien. Après, si vous avez une meilleure technique avec votre démo, surtout, conservez-la parce que c'est vraiment important d'avoir ces petites astuces. Maintenant, que mes aimants sont posés, je peux poser mon papier à motif. Je vais venir poser le deuxième. Aïsa, tu fais pareil pour les aimants. Ça va. C'est une bonne méthode. si Isabelle fait comme moi. C'est que c'est une bonne méthode. Par contre, les boudous, ils commencent à me casser. Ils pourrissent mes commentaires. Enfin, bref. Allez. On va faire ceux qui ne les ont pas. Donc, voilà. Maintenant, j'ai ma base. Je vais venir habiller l'intérieur de mon projet. Donc là, il m'en faut un morceau de 8,5 par 12,5. Je vous remettrai toutes les cotes sur l'article sur le blog. Je vous partagerai le lien vers mon blog. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit 8,5 par 12,5. C'est ça ? C'est ça. 12,5 par 8,5. Je vais venir décorer un petit chouïa mon petit papier. Excusez-moi. Désolée. L'inconvénient d'être en lait, c'est que on va tendre à se laver les mains. User l'hydroalcoolique toujours sous la main. C'est toujours pratique. Alors, je prends mes petites étoiles qui sont dans ces deux tampons des petits parrois. Et je vais venir les tamponner. Je vais les tamponner en mystérieuse brume pour rappeler le papier à motif que j'ai utilisé pour le beurre. Je vais prendre en mystérieuse brume. et je vais en mettre aléatoirement sur le coup. Je vais faire une bande. Oh, je vais faire une bande. Il n'y a pas besoin que ce soit spécialement grand. C'est juste que je m'aligne avec ma dernière étoile. voilà. Je prends mon jus de jade et je vais juste venir imponer un petit sapin. Tout petit, tout mignon, sur le bas de mon projet. Vous voyez, j'ai réalisé en deux tamponnages, en premier tamponnage, en deuxième tamponnage. Et là, je vais refaire un deuxième tamponnage de l'autre côté. Donc, mon premier tamponnage, je le fais sur mon plan de travail. Ça va être en dessous. Comme ça, vous voyez un plan de travail un peu plus propre. Et je viens faire mon deuxième tamponnage. Ça donne un effet de profondeur, je trouve ça assez agréable. C'est très joli. Hop ! Donc, ce morceau-là va donc venir ici pour venir marquer le petit mot. Merci, Ghislaine, c'est gentil. Ça bug. Je suis désolée. J'ai des problèmes de connexion Internet en ce moment. Je vais demander à mon mari de regarder ça parce que ça devient pénible. Donc, vous voyez, j'ai réutilisé une chute de ces papiers-là. Quand j'ai fait mes découpes, les textes qui étaient en langue étrangère que je n'utilise pas, vu que j'ai imprimé sur du papier blanc, ça me permet d'utiliser l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a du tamponnage, enfin, de l'écriture derrière. J'ai réutilisé pour mes projets. On ne gâche rien. On réutilise tout. On ne va pas jeter du papier. On a quand même la chance d'avoir du papier de qualité. Donc, ce serait dommage de le jeter. Autant tout utiliser. De ce côté-là, je vais venir mettre un papier de mystérieuse brume. Alors, une mystérieuse brume. Pareil, je vais prendre une petite chute. Regardez donc. J'aurais voulu le faire. Je n'ai même pas besoin de la recouper. Ce qui est écrit. J'appuie bien au niveau de mon aimant pour que la colle prenne bien. L'aimant ressort un tout petit peu, mais autant dire qu'il est invisible. C'est vraiment... Voilà. Et là, maintenant, on va finaliser notre projet. Enfin, on va faire la première partie de la finalisation. En venant réaliser la petite pochette qui se trouve ici. Qui accueillera la carte cadeau. Alors... Je n'ai pas de raison. Voilà, à la rigueur, celui-là. J'ai bien envie de rester sur le même. Vous voyez, il y a dans mes chutes. Je ne trouve pas... Oh, c'est avec les petits pois. Voilà, on va prendre celui-là. Donc, je vais faire mon morceau... Je vais couper mon morceau à bixi. Sur la hauteur, je vais prendre sur 4 cm. Il n'y a pas besoin que ce soit très haut. Ouais, 4 cm, c'est bon. Voilà. Vous voyez, la petite pochette. La petite perfo. Pour faire une jolie ouverture. Donc, d'ailleurs, je vais mettre de l'autre côté. Et je vais essayer de mettre au milieu. Alors, disseny. 5,25. Donc, bien, on pensait à retourner ton papier pour faire ses petites marques. Ça y est, toutefois. Merci, Isabelle. Oui, je n'aime pas. Je n'aime pas jeter du papier. Tu irais mes tiroirs de chute. J'en ai plein parce que je ne supporte pas ça. Donc, maintenant que j'ai fait mes petites marques, je viens placer au milieu. Hop ! Ce n'est pas grand-chose. Mais ça fait quand même un petit effet. Elle est vraiment classe, cette perfo-ratrice. Moi, je la trouve vraiment géniale. Cette perfo, elle offre des possibilités. On colle là, petit morceau. Et maintenant, on va passer à la réalisation de nos petits pingouins. Vous voulez ? Je referme ma carte. Elle va rester fermée. C'est génial. C'est vrai que j'avais oublié de la faire sur celle-là. D'ailleurs, ce papier-là, il peut aussi, en cadeau celebration, pour 160 euros d'achat. Merci, Simone. Pour 60 euros d'achat, vous pouvez également obtenir ce papier à moitié. avec des petits rennes, des petits sapins. Toujours dits, tout mignons. Alors, je vais venir faire deux petits pingouins. Je vais en faire deux. Très bien. Donc, vous pouvez soit utiliser le set de tampon qui est vendu avec la perforatrice. Qui peut être vendu avec la perforatrice. Vous pouvez l'acheter tout seul. Alors, je vais mettre volontairement la tête en bas. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais m'en faire trois. Je vais m'en faire un d'avance. Je vais rester dans les tons bleus. Alors, avant de venir le perforer, je vais lui mettre son petit museau. Donc, bien faire attention. Vous avez deux petits museaux qui sont sur le set de tampon. Vous avez celui de face et celui de profil. Je vais ranger un certain. Je vais utiliser donc du corail calyxo pour faire leur petite maison. Merci, Isabelle. Arrête de me faire rougir. Ah non, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, Isabelle, c'est une amie démonstratrice qui fait des projets fabuleux. Ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Il y a vraiment un vrai pièce. C'est une femme formidable que j'apprécie énormément. Donc, nos petits pingouins, maintenant qu'ils ont la tête en bas, on va les perforer. Alors, je commence par le bord. Évidemment. Voilà pourquoi j'aurais mis la tête en bas. C'est parce que si je les avais mis dans votre sens, il aurait fallu que je découpe pour pouvoir perforer mes pingouins. Je n'aurais pas fait leur nœud pâte. On va remédier à ça après. Je vais perforer les trois. Vous voyez pourquoi commencer par le bord? Parce qu'à côté, il y a une autre perfor. Et si j'avais commencé par le troisième, ça n'aurait pas fonctionné. Tout simplement. Hop! Allez! Elle troisième. Sur cette perfor, ce qui est bien, c'est que vous avez les pâtes et vous pouvez monter vous-même votre petit pingouin en perforant dans du papier noir et le morceau-là du papier blanc. après, vous tamponnez vos yeux, les yeux qui sont juste là, le bec et c'est tout comme. Hop! Alors, je vais venir tamponner le petit nœud pâte de mes pingouins. et pour les autres, je vais faire du découpage. je vais faire un bonnet pour vous montrer à quel point c'est simple et rapide de leur faire leurs petits accessoires. Hop! J'espère que je ne vous embête pas trop. J'espère que je ne vous embête pas trop. Je vous tiens depuis une demi-heure. Hop! Voilà! Je prépare mon petit chapeau. Je vais prendre mon dernier bleu. Je vais faire mes deux tamponnages comme ça, je découperai tout en même temps. Et voilà! Je vais les coter pour après tamponner mon message. Je prends mon ciseau. Moi, j'y trouve très rapide. Alors, pour la pointe, j'ai une petite astuce pour éviter de rentrer et de ressortir. Je passe au droit. Je finis ma découpe. Voilà. Vous voyez, j'ai ma petite écharpe comme ça. Et bien, je vais tout simplement venir tailler d'un côté et puis de l'autre. Ça évite de tordre mon papier, de froisser au risque de l'abîmer. Donc, il y en a un qui va se retrouver avec une petite écharpe et le deuxième qui aura un petit monnaie. Vous voyez, ce n'est pas très long d'accessoiriser nos petits pavons. et toujours, c'est le papier qui tourne et non vos ciseaux. Sinon, vous allez vous faire mal. Et le deuxième rassembler le chapeau. Je vais venir rassembler tout ça. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ces petits pinguins, ça a été un petit coup de cœur que j'ai eu. Et je les trouve vraiment, à continuer de les travailler, je les trouve vraiment géniaux. C'est gentil Isabelle, merci beaucoup. Alors, je vais garder ces deux-là pour habiller ma page principale et celui-là, je vais venir le mettre là pour habiller l'intérieur. Donc, vu que c'est une pochette, je ne vais pas mettre de la colle sur tout mon pingouin. je vais juste en mettre sur le bas pour vraiment que la carte qui a dos puisse glisser qui est pingouin ou qui n'est pas le pingouin, qu'elle puisse glisser quand même et ça permet quand même d'habiller l'intérieur de notre carte. je vais venir tamponner mon message. Comme vous pouvez voir, j'utilise toujours la même chute. J'ai pris le message du set de tampon cycliniste et d'habille ici cachée. Ah là là ! Ça faisait longtemps que je n'en avais pas ces mines. Où c'est qui va être ? Non, qui est pour là ? Bon. Eh bien, je vais venir directement sur le catalogue. que je ne le retrouve pas et que je ne prends pas le bon catalogue. En même temps, on est dans le barrette. C'est la collection de sapins majestueux. Sauf que j'ai un bébé qui a dû passer par là. Ah ! Il est là. J'ai un bébé qui est passé par là. Majestueux sapin. Voilà. J'ai utilisé ce texte-là parce que je trouve qu'il est vraiment représentatif de ce que mes amis m'apportent dans cette saison. Donc, le texte, c'est « Ce sont les amis comme toi qui rendent cette saison si merveilleuse. » Je trouve ce texte vraiment très joli, très explicite. Je vais venir le tamponné. Je réfléchis. En bébé en bleu. Voilà. Et je vais prendre ma super performant et qui peut être sophistique que j'adore. Je viens découper mon papier. Donc, selon le texte que vous prenez, vous découpez pour que votre texte soit au milieu. Et la petite astuce puisque si je veux la perforer, le texte, il ne rentre pas. Donc, on va la perforer en deux temps. Et regardez. On va la rentrer par le haut pour perforer le bas. Vous voyez, j'ai le bas de mon étiquette qui est perforé. Et ensuite, pour perforer le haut, on va la rentrer comme si on allait la perforer avec notre doigt. Hop ! On va la faire remonter et la faire glisser jusqu'à ce que qu'elle soit avec la longueur désirée. Et voilà. Pour ajuster tous vos textes, c'est génial. Cette technique-là, elle est super. C'est vraiment une super astuce que d'autres démos nous ont partagée. Et je trouve ça vraiment génial. Ça permet d'expliquer au maximum notre perforatrice. Et vraiment, c'est super. Je vais venir mettre des petits points de mousse pour mettre mon étiquette. Et après, je vais vous montrer comment réaliser vos stress. vous devez vous demander ce que je veux dire par réaliser vos stress. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ? Les stress, on les achète tout fait. C'est très bien. Sauf qu'on n'a pas toujours toutes les couleurs. Donc, ce que vous pouvez faire là, j'aurais pu utiliser ces stress-là en béguin bleu. Eh bien, pas du tout. Je vais utiliser des stress argentés. Les cristaux du Rhin. Les classiques. Sauf que je vais venir avec mes petits feuilles d'alcool les colorisés. Alors, vous voyez ? Je passe mon feu tralcool sur mon stress. Et j'ai mon petit stress de la couleur de mon projet. Sympa, hein ? Je vais venir mettre mes petits pingouins. Je pense que je vais les mettre comme ça ou comme ça. Ah, comme ça ! Ouais, sur le loin. Voilà. Donc, je vais les assembler. Je vais mettre un petit point de colle sur un. Je vais venir les remettre pour les positionner comme il faut. Pas que ça déborde. Voilà. maintenant qu'ils sont assemblés, je peux leur mettre des petits points de mousse. Et je vais les mettre sur le bas. Voilà. Vu que le haut va être posé sur l'étiquette, vous n'avez pas spécialement besoin de mettre des points de mousse sur le bas. J'en mets donc uniquement sur le bas. Voilà. Mes petits pingouins sont posés. J'ai pu qu'à maintenant que mes strass, parce qu'il faut quand même de ce peu de temps pour que ça sèche, plus que mes strass maintenant sont prêts, et bien je peux poser mes strass. Non, ça va falloir que je refasse un. J'en ai un qui a voulu. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé le bleu nuit. Le bleu nuit foncé dans les feutres à alcool. Voilà. On va le mettre là. Et voilà notre petite carte pour offrir une carte cadeau ou même un petit billet que les enfants maintenant grandissent trop vite. Ils préfèrent avoir des sous. Mais voilà. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur ma boutique online télécharger ce dossier avec des textes formidables, des couleurs magnifiques. Imprimer sur du papier blanc, je vous dis, ça fait des choses magnifiques. N'hésitez pas également à nous rejoindre. C'est les derniers jours pour pouvoir profiter de cette super offre Celebration qui vous permet d'obtenir un lot gratuitement. Et vous ne payez que 129 euros de fourniture pour 175 euros de marchandises que vous seuls choisissez. C'est vous-même qui faites votre panier. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis demain pour un nouveau projet. Enfin demain, le projet sera enregistré. Parce que mes obligations de maman forcément m'obligent à être avec mes enfants le mercredi. Donc je serai avec mes enfants demain. Vous aurez quand même votre vidéo. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à la télécharger. Donc moi je vous dis en présentiel à jeudi pour un nouveau projet. Bonne journée tout le monde ! Bonne journée tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada